Brest 2ème, reçoit Niort 11ème, les Niortais sont déjà sauvés alors que Brest joue la montée en Ligue 1 Conforama. Une victoire et ce serait la certitude pour le stade brestois de retrouver l'élite du football français. Des brestois très offensifs avec cette première action pour Gaëtan Charbonnier et le but du 1-0 après 14 minutes seulement. 26ème but de la saison pour Gaëtan Charbonnier qui à ce moment-là redevient seul meilleur buteur de Dominos Ligue 2. Ça commence bien pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Brest qui a raté une première occasion d'accéder à la Ligue 1 Conforama en perdant 1-0 à Béziers lors du match précédent. Après 5 victoires de suite, cette défaite a fait mal. Mathias Autret n'est pas loin de marquer le but du 2-0. Nouvelle chance avec un centre d'Otret et la reprise de la tête de Gaëtan Charbonnier. 33ème minute, 2 à 0 pour le stade brestois. 27ème but de la saison pour Charbonnier. Il se donne de bonnes chances de terminer meilleur buteur de Dominos Ligue 2 avec ce nouveau doublé. Incroyable total de buts pour Charbonnier. Des brestois qui continuent à attaquer dans les dernières minutes de la première période. Charbonnier tente le triplé, c'est sauvé. Par Saturna à l'AGB, le gardien international béninois empêche New York de couler complètement. Des New Yorktes qui n'ont reporté qu'un seul match sur la phase retour, mais qui avaient pris beaucoup de points avant. Voilà pourquoi ils sont 11ème et déjà sûrs d'évoluer de nouveau en Dominos Ligue 2 la saison prochaine. En seconde période, les brestois réussissent à marquer un but supplémentaire. Avec ce geste acrobatique spectaculaire de Johan Cour, 63ème minute juste après l'heure de jeu. Le ballon est dévié, mais c'est tout de même un joli geste de Johan Cour qui inscrit son 6ème but de la saison. La victoire est certaine et tout le reste du match n'est qu'une belle fête pour les joueurs et pour le public. Nouvelle action brestoise bien menée pour marquer un 4ème but. Mais c'est manqué, sauvé sur la ligne. Quelle action pour Gaëtan Bello, le capitaine qui y a bien cru. Pas de 4ème but dans cette partie. Mais ça n'est pas très grave pour le public et pour Brest qui s'impose 3-0 et qui enterrine son retour en Ligue 1 Conforama après 6 ans d'absence dans l'élite du football français. Sous-titrage ST' 501